Salut les amigos, vous allez bien ? Vous êtes prêts pour un nouvel unboxing Playmobil ? Aujourd'hui, on va découvrir cette gamme Wiltopia dédiée aux animaux sauvages. Ces 7 boîtes sont sorties en 2022 et je vais vous les présenter. Tout d'abord, la référence 710012, le fourmilier gourmand et la fourmilière pour 14,90€. Prenons ensemble la pirogue 710010 pour aller à la rencontre des adorables Lamantins, tout ça au prix de 31,90€. Voici maintenant le set 71009, la balade dans la forêt tropicale avec une veilleuse, vendue à 18,90€. La boîte 710011 contient un quad de secours pour sauver le Jaguar, pour 22,90€. C'est parti pour les gros sets, d'abord avec la référence 710013, la maison dans l'arbre avec toute la famille, au prix de 89,90€. Puis vient ensuite la tour d'observation 71008, équipée d'une véritable boussole et avec plein d'animaux et de déco, vendue à 69,90€. Et enfin, la dernière grosse boîte, c'est le centre de soins 71007, un très joli bâtiment aux couleurs originales. Il coûte 109,90€, ce qui nous fait un total d'environ 360€. Waouh ! On est bien au-dessus d'une gamme classique, c'est certain ! Et c'est notamment dû au fait qu'on a pas mal de grosses boîtes. Allez, c'est parti pour le montage ! On commence avec le centre de soins, qui ressemble pas mal aux stations qu'on a déjà eues dans les anciennes gammes du Safari. Mais ce bâtiment est totalement inédit, tout comme ses couleurs d'ailleurs ! Alors, ses couleurs, elles s'expliquent en partie par le fait que cette gamme Wiltopia est constituée à 80% de plastique recyclé. Et c'est très très bien, c'est certain ! Et même si on nous promet que la longévité et la qualité du plastique n'a pas changé, on constate quand même que les couleurs ne sont pas pareils. Il y a certainement une volonté de la part de Playmobil d'utiliser des tons plus doux, mais vous verrez qu'il y a quand même des soucis. Par exemple, mon tapir est un peu verdâtre, et certains troncs n'ont pas du tout la bonne couleur. C'est un problème que j'ai déjà soulevé dans ma vidéo d'unboxing des animaux à collectionner Wiltopia. Bref, on en reparlera plus tard. On va plutôt se concentrer sur la construction de cette station, qui mélange le System X et un style d'encastrement plus récent pour économiser du plastique. Le résultat est plutôt joli, mais comme d'habitude, avec les bâtiments sur pilotis, les pieds ont parfois un peu tendance à se faire la malle quand on les bouge. Bon, rien de très grave, il suffit de les emboîter à nouveau. Et là, j'attaque le toit de Chaum bleu. Oui, bleu, et pas n'importe quel bleu ! Bleu je te veux, bleu qui pète les yeux ! J'ai fini par m'y faire, mais c'est quand même assez bizarre comme choix. Bref, pour faciliter la construction, on retrouve les sachets numérotés, la petite nouveauté qui nous suit depuis Ayuma. Et je trouve ça toujours aussi bête et mal conçu, et je ne dis même pas ça parce que je me suis trompé de sachets. Parfois, le manuel ne va même pas dans le bon ordre. On est à l'étape 2, et il nous faut des éléments du sachet 3. Ou alors il faut garder des éléments du sachet 1 jusqu'au sachet 7. Bref, ça va pas ça ! Et puis parfois, on se retrouve avec des sachets sans numéro dessus. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Franchement, ce système n'est pas justifié. Comme si on avait autant de mal à construire un Playmobil. Ça va, c'est pas un Lego non plus. Bon, on y retourne, et cette fois-ci, on s'occupe des enclos pour les animaux malades. Ce sont les mêmes barrières que dans les dernières éditions du zoo Playmobil. On change la couleur, et hop, ni vu ni connu. Bon, en même temps, ce sont des barrières plutôt jolies, donc ça fait plaisir de les retrouver. On va pouvoir ajouter maintenant un peu de décoration avec un arbre, et vous verrez que la nature, c'est le très gros point fort de cette gamme, notamment avec les 7 suivants. De la verdure, des fleurs, des animaux, plein de nouveaux animaux ! Cette gamme Playmobil est vraiment faite pour les amoureux de la faune sauvage, mais aussi pour tous ceux qui aimeraient bien revoir une gamme des vétérinaires. La famille Palmer, qui est la star de la gamme et qu'on va retrouver dans chaque boîte, est en effet ici pour soigner les animaux. On trouve donc dans la station tout ce qu'il faut pour bien les chouchouter. Salles d'opérations, outils de recherche, nourriture pour les animaux, le centre de soins 71007 contient de très nombreux accessoires pour imaginer plein d'histoires. On a même des équipements qui fonctionnent avec des piles pour ajouter un peu de réalisme. On a donc la machine pour surveiller les constantes des animaux lors des opérations et pour regarder les radios, et puis nous avons également la lampe chauffante, comme dans la ferme Playmobil. Bref, on détaillera bien sûr tout ça plus tard dans la vidéo. On passe maintenant à la suite avec la magnifique tour d'observation. Alors là, c'est de la bombe ! C'est un super exemple pour vous prouver que cette gamme est soignée sur les animaux et les végétaux. Bon, on commence d'ailleurs avec plein de nouveaux amis à plumes, à poils ou à écailles, et on va commencer à construire la tour. Alors, c'est une tour très simple, en bois, qui permet de voir tout ce qui se passe dans les alentours. Et c'est bien pratique au milieu de cette jungle amazonienne. On peut de cette manière observer les animaux sans les déranger. La construction est plutôt haute, alors j'espère que nos figurines n'auront pas le vertige. Ici, les couleurs sont un peu plus normales par rapport au jaune et au bleu de la station. Cela permet surtout de mettre plus en valeur toute la végétation, car il y a beaucoup d'arbres, d'arbustes et de buissons avec plein de fleurs colorées. Regardez ! Du jaune, du blanc, du rouge, du orange, une explosion de couleurs ! Franchement, ça fait super longtemps qu'on n'avait pas eu de recettes aussi décorées et aussi fleuries chez Playmobil. Ça fait vraiment super plaisir ! Et ce qui fait aussi super plaisir, c'est qu'on rencontre plein de nouveaux animaux dans cette gamme ! Et ici, nous avons de petits colibris trop choupis, et des singes hurleurs vraiment trop marrants ! Quand j'ai vu leur tête, avec leur bouche grande ouverte, je les ai tout de suite adorés ! Avec eux, plein d'autres animaux déjà connus, mais très stylés et certains plutôt rares ! Bon, pour monter sur cette tour, il faut bien sûr une échelle ! Et c'est une échelle à assemblée avec de la ficelle ! Oh, la ficelle ! Bon, c'est jamais mon dada chez Playmo, vous le savez, mais je dois bien m'y coller ! J'ai quand même essayé de faire des nœuds assez hauts pour que ce soit réaliste et que l'échelle remonte bien jusqu'à la plateforme. Eh oui, j'ai le sens du détail ! Allez, troisième grosse boîte de la gamme, on est gâtés avec Wiltopia ! Cette fois-ci, c'est carrément une maison dans les arbres pour loger la famille Palmer au milieu de la jungle amazonienne ! Bon, je dis maison, mais c'est clairement plutôt une cabane, et même plutôt une cabane pour enfants, car on n'y trouve que deux lits pour enfants ! Pas de cuisine, pas de salon, pas de salle de bain, faut pas rêver ! On est bien plus proche des cabanes dans les arbres qu'on a déjà pu voir dans les thèmes des aventuriers chez Playmobil. Et d'ailleurs, cette boîte réutilise les éléments du 7 5746 sorti en 2004, mais vous avez remarqué la drôle de couleur verte de l'herbe. Oui, le fameux nouveau plastique. Bref. Puisqu'on parle des couleurs, on va s'imaginer deux secondes en pleine Amazonie avec cette cabane. Oui, une cabane dans un arbre avec les mêmes couleurs zinzin que celle de la station de soins. Le bleu j'te veux, le jaune, et par dessus tout, la cerise sur le gâteau, la cherry on the cake, la kirche auf dem Kuchen, un toit rouge de chez Rouge. Alors là, c'est sûr qu'on la voit bien au milieu de la jungle, la cabane. Impossible de passer inaperçue. On a vu mieux pour vivre en harmonie avec les animaux, hein. On a des bancs, un ordinateur, une glacière, une batterie solaire, et en gros, c'est tout. Bon, on n'a pas forcément beaucoup plus d'affaires dans les cabanes dans les arbres précédentes de chez Playmobil. Mais ça aurait été sympa d'avoir un petit poêle, une petite table, et peut-être des lits pour les adultes, non ? Ou alors, les grands, ça sert qu'à travailler ? Bon bah heureusement, il y a quand même un hamac. Ah, la suite, c'est un de mes sets préférés de cette gamme Wiltopia. La pirogue, et surtout, les lamentins. Des lamentins Playmobil. C'est absolument trop mignon. On appelle également ces gros loulous des vaches de mer. Si ça, c'est pas adorable. Bon, la pirogue en elle-même est très simple, mais elle est de bonne taille. Et surtout, elle flotte vraiment. On peut même y ajouter un moteur si on veut s'amuser dans le bain ou sur un étang. Du coup, on imagine sans difficulté nos amis de la famille Palmer se balader sur l'Amazone. Enfin, c'est pas une balade de touristes, on est là pour soigner des animaux, je le rappelle. Donc, on trouve du matériel vétérinaire sur la pirogue, ainsi que des outils pour effectuer de la recherche. Un appareil photo étanche pour filmer sous l'eau, un micro pour les enregistrements sous-marins. C'est en observant la nature qu'on apprend le mieux. Et qu'on découvre des choses incroyables comme le nénuphar géant qui flotte. À ajouter dans le bain avec la pirogue et les lamentins. On continue avec le quad de secours, un set un peu plus simple mais intéressant avec un jaguar à sauver. SOS animaux en détresse, avec le quad, on peut arriver en quelques minutes sur le lieu du drame. Bon, allez, c'est reparti pour de la ficelle pour équiper le treuil du quad. Un treuil, c'est quand même toujours utile. Et d'ailleurs, on peut s'en servir dans ce set pour redresser l'arbre qui tombe. Allez, justement, je vais le construire cet arbre. C'est une articulation classique qu'on a vu déjà chez Playmobil. Le cou du tronc qui s'incline, on le trouve de temps en temps dans certaines boîtes, souvent avec des castors d'ailleurs. Et puis, comme d'habitude, du matériel vétérinaire. On passe au set suivant, et c'est la forêt tropicale qui sert également de veilleuse. Et oui, non seulement c'est un set assez mignon avec de grands arbres fleuris, mais en plus, ça fait une jolie lumière avec des bruits de la jungle pour pouvoir s'endormir la nuit. C'est très chou, je vous montrerai tout ça plus tard dans la vidéo. Bon oui, c'est mignon, c'est fleuri, on a plein de petites plantes et des fleurs colorées, mais pour les fés jungle, on reviendra. On a quand même besoin de plus d'arbres que ça pour faire la forêt tropicale. A vous de voir si vous êtes prêts à investir dans une quinzaine de veilleuses, mais je pense que ça fait un peu cher la forêt. Allez, on termine par le dernier set de la gamme avec là aussi un nouvel animal, un fourmilier ! C'est un gros animal avec un sacré gros pif et une grande langue pour pouvoir rattraper les fourmis dans leur fourmilière. Fourmilière représentée par ce gros machin, et on a même des stickers fourmis à placer ! Et voilà, l'aventure Wiltopia est terminée. Une gamme très soignée sur la végétation, comme vous pouvez le constater. Il y a des arbres et fleurs partout, et c'est juste magnifique. Pour le reste, je ne sais pas trop ce que vous pensez des couleurs, mais c'est vrai que c'est original. Bon en tout cas, si vous aimez les animaux, c'est la gamme qu'il vous faut. On commence la découverte du thème avec bien évidemment le centre de soins. Un beau bâtiment franchement. Encore plus beau que toutes les stations du safari précédente, malgré ses couleurs assez discutables. Oui, c'est quand même un sacré bleu. C'est sûr qu'elles ne feront pas l'unanimité à cause du manque de réalisme, mais même moi j'ai fini par m'y habituer. Sur le mur extérieur, on retrouve une petite carte sur laquelle figurent les autres sets. C'est assez marrant. On voit bien le poste d'observation et la forêt tropicale. Et s'il fait trop chaud dans la station, parce qu'on est quand même dans la jungle tropicale, eh bien on peut ouvrir la fenêtre pour prendre un peu l'air. Allez, c'est le moment d'entrer dans le centre pour voir un peu ce qui s'y passe. Voici donc l'intérieur sur deux niveaux. La pièce principale permet de s'occuper des animaux malades. On a une table d'opération et une étagère dans laquelle on trouve un gros équipement qu'on a déjà vu dans le thème de l'hôpital Playmobil. Allez, on met le capteur sur la patte du tapir. Ne t'inquiète pas mon gros tapir chéri, c'est indolore ! Bon, vous voyez, on est bien équipé. Des dossiers, des produits, des outils dans un panier, plein 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 d'affaires et deux boutons. Quand j'appuie, ça permet d'allumer les lumières. Waouh, ça brille ! Bon, ça rend pas forcément bien à la caméra, mais ça permet de mieux voir les radios. On en a trois différentes, comme ça on colle à l'action. Tout cet équipement permet à notre vétérinaire d'intervenir sur les animaux. C'est important d'en prendre soin. D'ailleurs, Wiltopia permet de nous rappeler la richesse de la vie animale. Et pour qu'il puisse bien récupérer, nos amis les animaux peuvent se reposer dans une petite cage sous une lampe chauffante. Et oui, elle s'allume vraiment, mais je vous rassure, elle ne chauffe pas vraiment. Vos plémo ne vaut pas fondre ! Ouf ! Allez, on grimpe à l'échelle en faisant attention parce que c'est raide ! Et on se retrouve à l'étage. Alors, le sol est ouvert pour faciliter le jeu en dessous, mais il y a quand même plusieurs choses intéressantes, comme la poulie dans le coin en haut à droite. Hop, on retourne dehors 5 secondes, on met la cagette de nourriture sur la plateforme, on tient la corde et ça monte, ça monte ! Bon, on a l'habitude avec les poulies. C'est un grand classique du thème de la ferme Playmobil. Jamais de ferme sans poulies, ni poules d'ailleurs. Après, on n'a plus qu'à récupérer tout ça en haut. Et vice versa, on peut aussi descendre des affaires comme ça. Alors, on a aussi de l'équipement scientifique, un ordi portable pour noter les recherches, un microscope, des éprouvettes, un appareil photo, et à droite, vous remarquez des insectes épinglés dans des boîtes. Là, pour la protection animale, c'est pas super mignon. J'ai été assez étonné de voir ça. Bref. Enfin, on a cette espèce de cage fenêtre, un truc assez original et très mignon. Ça s'ouvre vraiment comme des fenêtres et à l'intérieur, on découvre des papillons bien vivants cette fois-ci, c'est mieux, ainsi qu'un perroquet. C'est une idée sympa et de dehors, c'est plutôt joli. Bon, pas mal d'accessoires dans cette station, c'est sympa, mais on n'a pas fini, on va prendre l'escalier pour voir ce qui se passe un peu dehors. On a tout d'abord un enclos fermé à clé avec des portes en bois. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière quand on ouvre ? D'adorables oslots ! Comme ils sont mignons ! Alors, les figurines en elles-mêmes ne sont pas nouvelles puisqu'elles réutilisent le moule du lionceau, et ceux des chatons, mais évidemment, les couleurs et les motifs sont tout nouveaux. Et oui, c'est la première fois qu'on rencontre un oslot Playmobil ! Et pour crâner, vous apprendrez que l'oslot est donc un petit félin qui vit en Amérique du Sud. L'adulte a dû se faire mal ici puisqu'il a une collerette. Pour nourrir ces petits minous, il suffit d'ouvrir la trappe de la station de soins. Attention à ne pas tomber quand même ! Ensuite, on n'a plus qu'à jeter la bonne viande. Bon appétit les petits chéris ! Trop mignon ! Et à côté, un autre enclos. Cette fois-ci, c'est pour les tapirs. On se croirait presque au zoo, n'empêche. C'est mignon en tout cas, surtout avec cet arbre pour décorer. Alors là, le tapir, pour le coup, c'est un tout nouvel animal avec un tout nouveau moule. Bon, on ne voit pas très bien la caméra, mais mon spécimen adulte, là, a un petit souci de coloration au niveau du corps, avec un marron qui tire sur le vert. C'est dommage. Pour le reste, la figurine est jolie, même si elle n'a qu'un seul point d'articulation, à savoir la tête. Une tête trop marrante avec cette petite trompe. D'ailleurs, le bébé, avec ses motifs, est juste trop adorable. Pour info, sachez que le tapir est un animal proche des chevaux et des rhinos. Eh oui ! En revanche, je ne sais pas s'ils font des cacas verts fluo. Je ne comprends pas ce que fait cette crotte verte dans le set, mais après tout, c'est vrai que l'animal qui fait des cacas de cette couleur doit être pas vraiment en forme. Bref, sans transition direction le quai qui se trouve devant la station. Ce qui suppose qu'on soit près d'un fleuve, donc. On a un petit canot idéal pour aller se balader dans le coin et observer la nature, comme je vous le disais. Mais si le canot, ce n'est pas assez, on peut carrément sortir la pirogue. Eh oui, en termes de taille, c'est carrément plus impressionnant. Et on a même un petit toit pour s'abriter quand il pleut. C'est un bateau impressionnant, comme je le disais, d'une bonne vingtaine de centimètres de long. Bon, vu l'état du moteur, elle ne doit pas être très neuve, cette pirogue. Il y a deux petites places pour s'asseoir et, pour la sécurité, une bouée de sauvetage. À l'arrière, quelques accessoires importants pour les aventuriers. Une carte tout d'abord, pratique pour savoir où on va, et une grosse caisse en bois dans laquelle on trouve du matériel vétérinaire, de la nourriture, des crèmes, bref, tout ce qu'il faut pour soigner les animaux que l'on croise. Alors, la pirogue flotte, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas de récipient assez grand pour ça. Et je n'allais pas remplir une baignoire entière juste pour un Playmo, donc je vous demande de me faire confiance. Petite info supplémentaire, comme je vous le disais au début de la vidéo, sous la pirogue, il y a un emplacement pour encastrer le moteur submersible Playmobil. On le trouve actuellement dans le catalogue Playmobil Plus, sous la référence 7350. On a également une petite plateforme qui permet de faire monter un animal, comme cet adorable Lamantin. Encore un nouvel animal Playmo ! Regardez comme il est content, il sautille et il plonge pour pouvoir retrouver ses amis Lamantins. Clairement, c'est le nouvel animal que je préfère dans cette gamme Wiltopia. Des gros doudous trop mignons ! Vraiment, je les adore et j'ai craqué dès que je les ai vus la première fois. On va regarder notre Lamantin de plus près. Il est tout gros, tout rond, bien fidèle à son surnom de vache marine. Regardez-moi cette grosse bouille ! La petite bouche peut d'ailleurs s'ouvrir et se refermer, et l'on peut également faire tourner les serviettes. Euh non, les nageoires. Et puis, un dernier point d'articulation, c'est la nageoire au bout de la queue. En haut, en bas, voilà. Bon, à part ça, pas grand chose à dire dans cette adorable patate. Si ce n'est que j'ai été très surpris par son poids, il est super léger. Et nos petits Lamantins alors ? C'est comme les gros, mais en plus petit. Tout aussi léger, tout aussi rond, mais dans un format de poche. Ils ont moins de points d'articulation, puisqu'il n'y a ici que la queue qui bouge. C'est tout ! Rien de plus à dire, si ce n'est qu'ils sont tout aussi mignons que les adultes. Et bien évidemment, tout ce petit monde flotte ! Allez, c'est parti ! Tout le monde à l'eau, c'est la piscine ! Plif, plof, plouf ! Avec la pirogue et tous ces Lamantins, on peut bien s'amuser dans le bain. Des en parlant de nénuphar, on trouve dans le set de la pirogue un nénuphar gigantesque ! Non, mais regardez-moi cette taille par rapport à ma grande paluche ! Incroyable ! Et ce n'est pas du plastique Playmobil, mais une sorte de mousse, si bien que si on attrape notre nénuphar et qu'on le jette dans notre saladier rempli d'eau, eh bien, il flotte lui aussi ! Voilà ! Il peut rejoindre la baignoire avec la pirogue et les Lamantins ! Et ça résiste bien au poids ! On passe à la suite et on va prendre de la hauteur ! C'est le moment de découvrir la tour d'observation idéale pour la recherche ! C'est un bâtiment très haut, donc attention à ne pas avoir le vertige, chère petite figurine de la famille Palmer ! Et pour le coup, au niveau couleur, c'est beaucoup plus sobre. Et c'est pas plus mal ! Alors déjà, la plaque de base, quelle beauté ! Quel plaisir ! De la végétation colorée dans tous les sens ! Et des animaux en pagailles ! On a des lézards, des serpents, des tortues et même un caïman, ainsi qu'un très bel oiseau échassier aux coloris inédits ! Et alors, nouvel ami qui bat des ailes et plonge son grand bec dans les fleurs, voici le colibri ! Hop ! On peut le faire tenir dans une fleur ! J'adore ! Trop chou ! Au milieu du poste, on a aussi un tronc avec des activités pour les singes. Et donc, voici encore un nouvel animal, le singe hurleur ! Alors, pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'animal le plus bruyant du monde, dont le cri peut être entendu à 4,8 kilomètres ! Vous imaginez ça ? Truc de malade ! Et du coup, ils ont cette tête absolument géniale, avec la bouche toute ouverte ! Ça m'éclate ! Bref, vous avez compris le délire ! Alors, la figurine en elle-même reprend en partie le corps de Laurent Houtan Playmobil. C'est surtout la tête qui change, et il y a une longue queue en plus. Les pattes avant et arrière sont articulées, on peut aussi bouger la tête de haut en bas, et la queue elle aussi est très bien articulée. On peut même s'en servir pour accrocher le singe où on veut ! Bon, je le trouve sympa en tout cas, et comme d'habitude, je suis très heureux d'accueillir de nouveaux animaux Playmobil ! Bon allez, si on veut aller jusqu'en haut de la tour d'observation, il faut grimper à l'échelle ! C'est le moment de se muscler ! Tout en haut, on a un beau point de vue sur les alentours, et on a un tas d'outils pour nous aider dans la recherche. Des jumelles, un anémomètre pour calculer la vitesse du vent, et un autre capteur pour l'eau de pluie. Alors, à noter qu'il est possible de tourner ces barrières, bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est possible ! Et l'on trouve également un drone au sommet de cette tour. Voilà, une autre manière de voir ce qui se passe dans le coin, même si c'est quand même bruyant hein ! Faudrait pas faire peur aux animaux ! Dernier détail, sur notre toit de chaume, on trouve une véritable boussole. Oui, oui, si vous voulez vous promener en forêt dans la vraie vie, eh bien emmenez donc votre boussole Playmobil pour vous repérer. Il y a même un anneau pour faire passer un collier. Comme ça, on peut la mettre autour du cou et ne pas la perdre ! Ça y est, vous avez trouvé le nord ? Eh bien moi j'ai trouvé la maison dans l'arbre ! Pas très discrète, vu les couleurs ! Elle nous évoque bien sûr toutes les maisons dans les arbres qu'on a déjà eu dans les thèmes des aventuriers. Ici aussi, la plaque de base est vraiment pas mal. Du relief, des rochers, des végétaux, et même des cachettes secrètes ! Regardez, on peut retirer ce rocher, et qu'est-ce qu'on trouve ? Une flûte ! Bon sang, mais c'est la folie, une flûte ! Alors plus sérieusement, le trou est tellement grand qu'on peut y mettre une figurine. Allez, c'est bon Ricardo, tu m'as saoulé avec ta guitare, donc on te met là-dedans et tu nous laisses tranquille. De la paix pour mes oreilles. On a même un passage secret, ou alors un piège, ça dépend du point de vue. Allez Ricardo, et voilà, vite fait, bien fait. En fait, c'est un accès direct pour cette petite grotte. Ça peut servir de cachette. Et sinon, pour profiter de tout le calme de cette nature, on peut se faire un petit roupillon dans le hamac. À la cool ! Allez, encore une échelle, un peu plus sommaire celle-ci, pour nous permettre d'arriver à la cabane en hauteur. Ah non, Ricardo est revenu ! Bon, c'est clairement une cabane et pas une maison, hein. C'est petit et mignon, mais on ne peut pas y vivre. On y trouve quoi ? Une étagère avec quelques produits de soins ou pour se nourrir, et puis deux lits que l'on peut rabattre contre le mur pour gagner de la place. Ce sont des lits pour enfants, comme leur taille l'indique. La décoration nous montre même qu'ils appartiennent aux deux petites filles de la famille Palmer. Bon, l'avantage de vivre au milieu de la nature, c'est de pouvoir l'observer tranquillement. On va ouvrir la fenêtre pour regarder un peu ce qu'il y a autour. Et il y a notamment ce nid d'un oiseau absolument magnifique. Les couleurs, les motifs, c'est de toute beauté. Je ne sais pas trop ce que c'est comme oiseau, mais il veille sur des œufs bruns et des œufs roses. Il y veille même de très près. Sinon, il y a aussi un singe et son bébé accrochés à lui, ainsi qu'un joli papillon, et encore d'autres magnifiques colibris en train de déguster d'autres fleurs. Continuons notre promenade dans la jungle, avec ce joli petit bout de forêt tropicale. Oui, petit bout effectivement, mais mignon. Les arbres sont habités par un toucan au bec coloré et par une chouette au ventre tout choupi. Et donc, qu'est-ce qui se cache sur les rochers ? Un bouton ! Une première pression, la lumière, puis vient ensuite l'ambiance sonore. L'autre bouton caché sur le côté permet de régler le volume. Franchement, ça crée une sacrée atmosphère, on se croirait au beau milieu de la jungle. Si vous rêvez de vous endormir au milieu de ces petits cris d'animaux, c'est possible, même s'ils sont un peu bruyants. En tout cas, l'objet est suffisamment joli pour que ça décore bien une table de chevet. Allez, animal suivant, le jaguar. J'aime beaucoup le dégradé des couleurs et les tâches, mais de face, il a un drôle de regard. Il a dû manger des champignons. Bref, sinon il est vraiment bien beau et il a les points d'articulation habituels pour ce type de figurine. Les pattes, la tête et bien sûr la queue qui peut servir d'hélicoptère. On apprécie ce jaguar, même s'il est finalement moins original que le lamentin ou le tapir. Mais notre jaguar, c'est la victime idéale pour la chute de l'arbre. Allez, boum ! Ne vous inquiétez pas, l'arbre peut se relever. Et on peut soigner le jaguar bien sûr. Pour ça, on fait appel à notre super quad de secours. Monsieur Palmer est là pour gérer tout ça. D'abord, on examine la situation. Bon, pour sauver le jaguar, il faut déjà le tirer de l'un. On va donc utiliser notre treuil. On tire sur la corde, on coince le crochet à une branche et on n'a plus qu'à tirer. Allez, le moteur à fond et on va y arriver. Voilà, le jaguar est libéré, la première étape est réussie. Ouf ! On passe à la suite et la suite, c'est le matériel vétérinaire. On a tout dans les sacoches à l'arrière du quad, dont des sparadraps autocollants. Ça, on connaît bien. Bon, si vraiment il y a trop de bobos, on peut utiliser la remorque du quad pour ramener les animaux au centre de soin. On a juste à glisser le jaguar. En faisant attention à lui, on lui met la ceinture de sécurité et on n'a plus qu'à partir. Allez, on n'a pas une seule seconde à perdre, on met les gaz ! Bon, c'est un petit véhicule simple mais sympa. D'ailleurs, les enfants peuvent aussi s'asseoir à l'arrière et bien se tenir s'ils veulent. On continue notre tour des animaux du coin avec une nouvelle rencontre. C'est un fourmilier. Encore un animal très original. Comme la plupart des animaux récents, il y a un bel effort sur les motifs, ce qui lui fait un pelage assez réaliste. Mais pas beaucoup de points d'articulation malheureusement. On a tout d'abord les normes que tout fut, sur laquelle on peut accrocher un petit bébé fourmilier. Regardez-moi comme il est mignon. Et puis, autre point d'articulation du grand, la tête. De haut en bas, voilà, une belle amplitude. Mais surtout, petit détail rigolo, il y a un petit bouton sous la tête qui permet de sortir la longue langue du fourmilier. Vous le savez, le fourmilier glisse sa très longue langue dans les petits tunnels creusés par les fourmis pour pouvoir les dévorer. Sacré fourmilier. C'est en tout cas une très bonne idée de la part de Playmobil. Et vraiment, je salue la créativité de cette gamme Wiltopia pour les nouveaux animaux. Bon, allez, on va laisser le fourmilier se faire un délicieux festin. Vous le voyez, il y a des fourmis un peu partout ici. Il va se régaler. Alors, pas de figurines pour les fourmis, mais en même temps, c'est censé être petit. Déjà là, je les trouve énormes. A noter en tout cas que ces stickers sont repositionnables. Voici maintenant la galerie des personnages de cette gamme Wiltopia. Une fois n'est pas coutume, vous remarquez que les mêmes personnages ont plusieurs styles. Et c'est plutôt une bonne idée. Je vous présente tout d'abord la maman de la famille Palmer, Sophia. C'est une scientifique sud-américaine. J'adore ses tenues, surtout la robe à droite, dont les motifs sont juste magnifique ! Voici maintenant Jamie, le papa de la famille Palmer, d'origine britannique. C'est un vétérinaire. Son style est un peu plus classique. Monsieur et Madame Palmer ont également des tenues plus propices pour l'aventure avec des gilets de sauvetage, comme on l'a vu sur la pirogue. L'aîné des enfants, Ricardo, à 14 ans, c'est un amateur de technologie. Vous remarquez au passage que la figurine est plus fine que les cliquis habituelles. Comme ça, on comprend que c'est un petit jeune. Côté tenues, je les trouve pas mal. Cette jeune fille n'est pas présentée dans le manuel des boîtes Wiltopia, mais je pense que c'est la copine de Ricardo. Enfin, j'imagine ça. Si vous avez une autre théorie, je vous écoute. Ses tenues sont pas mal également, notamment cette petite jupe à motifs. On a également ce personnage qui n'est pas nommé et qui soigne les animaux dans le centre. Bonjour Monsieur ! On passe aux enfants maintenant. Alors, première chose à savoir, on a des figurines d'enfants classiques, comme ici la petite Lou tout à gauche. Mais on a aussi la taille au-dessus, déjà aperçue par exemple dans l'édition 2022 de la Maison Moderne, avec les deux figurines à droite. Voici donc Louisa, que l'on surnomme Lou, et qui a 4 ans. C'est une véritable petite aventurière. Et sa sœur Olivia, alias Liv, à 9 ans. C'est donc une figurine d'enfant un peu plus grande. Elle adore bouquiner, vous remarquez qu'elle a toujours un livre à la main. Et l'on rencontre également ce petit garçon sans nom, qui a lui aussi la taille d'un grand enfant. Une bien belle réunion de famille pour vivre de grandes aventures sauvages, car il y a effectivement de nombreux animaux différents à rencontrer. Je n'ai même pas encore tout mis ici, mais vous voyez qu'on a littéralement de tout, et d'autant plus que l'on peut compléter avec les animaux à collectionner de Wiltopia. D'ailleurs, comme dans ces sets à collectionner, on trouve également de petites fiches instructives dans chaque boîte de cette gamme pour apprendre à mieux connaître les animaux. Derrière la carte se trouve un QR code pour activer une fiche audio sur l'animal en question, et le découvrir en réalité augmentée. Tout ça, c'est dans l'appli Wiltopia, et je vous en ai déjà parlé dans mon unboxing des animaux à collectionner. Je vous invite donc à aller voir la vidéo. Et après tous ces super nouveaux animaux, je salue également la quantité de végétation que l'on trouve dans cette gamme. Cela faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas été aussi gâtés, avec des arbres, des fleurs, des lianes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. C'est franchement magnifique et très encourageant pour les prochaines vagues de contenu de Wiltopia. Le seul bémol, c'est quand même le problème des couleurs, parfois un peu trop fades, et d'autres fois pas du tout raccord entre elles. Ces deux morceaux de troncs sont par exemple censés être de la même couleur. Eh bien, on n'y est pas du tout. Mais j'adore quand même cette gamme Wiltopia ! Regardez-moi ça comme c'est joli tout plein ! Finalement, on s'y fait à ces couleurs bizarres, non ? C'est en tout cas une gamme riche en animaux, riche en végétation, avec en plus des figurines assez stylées. Si on oublie les petits soucis de couleurs, franchement, c'est un carton plein qui diffère bien des thèmes aventuriers ou animaliers habituels. Belle tentative de Playmobil ! Et tout ça, avec 80% de plastique recyclé, une bonne nouvelle pour la nature ! Alors, parmi tous ces nouveaux animaux, lequel est votre préféré ? Moi, c'est évidemment le lamantin ! Mais j'espère que mon interprétation du singe hurleur vous a convaincu ! N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ! On s'y retrouve pour échanger comme d'habitude ! Et puis, pour me soutenir, il y a plein de moyens ! Vous pouvez liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à ma chaîne TikTok ! Et si vous m'aimez vraiment, eh bien, faites tout cela ! Merci à toutes et merci à tous ! On se retrouve très bientôt avec de nouveaux Playmo ! Ciao !